alors salut tout le monde bon aujourd'hui une nouvelle vidéo depuis le temps que j'en ai pas fait ou faite désolé moi les français ça fait deux donc du coup j'ai décidé de faire une petite présentation souvenir quand j'ai été à un camping de carontoire pendant mes vacances camping mais par contre les objets ça date des années avant parce que les années avant j'avais enfin j'avais je ne faisais pas de blog donc voilà donc du coup j'ai présenté plusieurs objets donc du coup il y en a un que je vais présenter un dernier parce que vous verrez bien la fin donc du coup premier objet donc c'est un petit porte-clés que j'avais acheté sûrement à tropical park j'ai pas pu faire de vogue dessus parce que j'ai pas de voilà légèrement sur le côté comme de l'écran pour vous voir ou l'eau je sais pas comment c'est foutu donc un petit perroquet donc que j'avais acheté à tropical park j'avais pas fait de vlog parce que quand je viens de le dire j'ai pas fait de je faisais pas des vlogs à ce moment là donc ça m'a que depuis l'année dernière que j'en fais vraiment mais bon j'ai un peu de mal à prendre un rime pour en faire parce que je peux même en faire régulièrement et en fait pas du tout assez régulièrement de toute façon j'ai expliqué ça dans une autre vidéo donc deuxième oui si je prends de si je monte dessus devant la caméra ça fait pas bon deuxième objet un autre perroquet très magnifique toujours à trop et qu'un pas tropical park que j'ai acheté hop nous super magnifique donc c'est pas non plus un truc super super costaud mais ça sert plutôt de décor donc franchement tropical park c'est un parc a vraiment à faire quand bon du coup je vous mettrais sûrement peut-être dans un coin ou des rameaux même temps donc un tableau souvenirs que j'avais acheté pour ma mère type asiatique parce qu'elle adore ça donc du coup voilà faut m'éviter donc je pense que dans un coin peut-être ce sera peut-être mieux je vais répondre au montage voilà ça fait déjà trois objets que je vous ai montré où il serait quelques secondes quand même la photo parce que j'avais pas m'amuser avec des crochets pour l'accrocher donc voilà du coup ça c'était un trop pic a par trop le porte-clés et la petite statuette deuxième chose je vais présenter un livre que j'avais acheté à paix pour paul 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 si je ne veux pas en place entre la forêt de brosséliande donc j'ai acheté la prophétie de viviane la légende de carlyne morvan je peux comment ça se dit mais mon édition ouest france hop donc voilà je regarde un peu l'écran ce que pour voir combien vraiment bien pour bien bien vous montrer nous voilà alors j'étais alors oui désolé ce que j'ai voulu dire vite fait un peu les l'histoire derrière donc lorsque les druides d'hylien vient interrompre le deuil du seigneur caliag morvan ce dernier est loin d'imaginer que sa fille est condamné au sort funeste par une mystérieuse secte religieuse moi j'ai pas encore commencé à lire encore mon coeur en effet une prophétie désigne allez allez l'or morvan comme la descendante de la fée viviane dans une bretagne kelling va devoir laisser résurgir les démons enfouis au plus profond de son être tenté de déjouer les plans du baron claude de lesac ça c'est bien du nom breton 1 aidé par trois amis déterminés offrir leur vie pour sauver il va découvrir les mondes imaginaires du cid et tenter de dérouber la flèche de théor seul homme capable de terrasser le baron mais une question demeure qu'elle ligne morvan parviendra-t-il à ne pas sombrer dans cette violence sanguinée que sa défunte épouse était parvenu à contrôler donc voilà donc c'est la prophétie de viviane et le premier tome de la trilogie la légende de kelly ading morvan ah tiens je n'ai même pas fait gaffe à ça bon après j'ai mis une muette pour lire mais ça voit c'est un bouquin assez fin bon ça revoit c'est écrit quand même c'est quand même c'est quand même assez écrit et bien écrit quand même c'est pas trop écrit trop qu'il n'y a peine de 200 et quelques pages 185 pages donc voilà c'est pas non plus voilà allez hop on va passer à l'objet suivant on va faire plutôt un autre parce que je pensais à un autre bouquin mais je vais plutôt rester dans le truc à papeau toujours un papeau papeau j'ai comme ça que j'achetais en souvenir comme tout ce qui est histoire fantastique tout ce qui est marlin je vais aller d'émeraud comme j'ai vu plusieurs vidéos de ma collection de mes romans donc du coup j'ai pas fini je suis au tome 11 à peu plus de la moitié du bouquin mais enfin bref on n'est pas là pour ça donc du coup voilà hop c'est un objet on vous a plutôt présenté comme ça vous inquiétez pas c'est pas un rire bon je vais le sortir quand même hop donc voilà c'est une petite dague on va dire ça comme ça donc hop un petit peu plus près même que vous puissiez profiter un petit peu de des détails bon ça se voit que c'est pas non plus la bonne qualité mais bon c'est histoire d'avoir un petit souvenir quoi de des vacances là bas donc bon c'est pas un vrai rire il coupe pas hop je peux y aller j'ai rien on doit savoir que dalle moi j'y vais pourtant franchement de façon on voit que c'est plein là et très sympa très joli donc ça pour pas dire que c'est après ça me sert plutôt de deux décors pas de bas d'autre quoi voilà un décor donc avec son petit étui à côté plutôt très joli j'avais fait ça ouais dans le petit village où j'ai acheté la prophétie vivière mais n'est pas dans le même magasin ouais donc désolé si je vois m'approcher et reculer mais bon c'est comme ça nous voilà une petite présentation de ce petit c'est petite dague je sais pas comment on peut dire ça dague ou petite épée je sais pas enfin bref donc prochain objet c'est un livre j'avais eu fait un vlog même deux vlogs normalement sur cet endroit là c'est l'univers du poète ferrailleur donc du coup des sculptures animées de robert coudré donc voilà en fait voilà donc c'est son fameux livre donc c'est son fameux livre qu'il a qui l'a fait donc en vente directement à son à son parc ou du coup il ya différents on va tous et tous les objets que vous avez vu les sculptures les animés comme ça les petits bâtiments ben ces bâtiments là ils existent tout ça là ça existe c'est pas non plus c'est pas non plus c'est pas des photos c'est donc ça peut raconter un peu sa vie en fait c'est ce qui va comment en fait c'est un peu ça ça raconte un petit peu sa vie en fait pourquoi il a démarré pourquoi il ya oui c'est une bonne position pour pouvoir tourner les pages donc du coup raconte un peu sa vie et sculpture des poèmes qui fait ouais désolé si je regarde pas la caméra je regarde les feuilles en même temps sur le retour d'écran mais bon désolé j'ai pas là j'ai perdu l'habitude donc ça raconte un peu sa vie de ce qu'il a fait avant jusqu'à aujourd'hui donc du coup c'est vraiment sympa comme bouquin mais je sais pas vous pourrez pas trouver n'importe où donc en france donc voilà il ya les photos il ya les poèmes marqué dessus hop si j'arrive à le choper voilà hop bon je vous montre juste vite fait donc celui là il est ce petit bonhomme il est entre deux petits bâtiments enfin bâtiments c'est pas des trucs non plus immense il n'y a pas d'électricité il n'y a pas d'eau courante donc c'est vraiment c'est vraiment pour pour la brico enfin la bricole son son imaginaire on va dire c'est lui qui imagine tout en fait bah tiens juste pile poil entre le bâtiment tiens donc du coup voilà donc c'est un peu tout ce qu'il fait en fait alors celui là ce tableau là je l'ai vu l'année dernière c'est ça fait bizarre de voir en vrai parce que en fait il ya tout le tout le cadre tourne après le petit truc au milieu là et ça fait bizarre ce que suivant où on est c'est un différent tas de différents paysages en fait pas tellement mes différentes positions tout dépend de là où tu regardes c'est pas pareil donc voilà je vais pas vous montrer la dernière fois non plus un intéressant donc du coup ça c'était le bouquin de du pouet de fer ailleurs l'univers du pouet de fer ailleurs donc alizio si ça vous intéresse dans le moment j'avais fait une vidéo spéciale sur ça donc vous regardez dans les vidéos précédentes sur ma chaîne donc faut pas hésiter à y aller voilà des faits 2 3 4 5 6 objets et le dernier là c'est toujours sur l'inforibre séance que vous voulez faire sans dernier donc voilà donc et donc c'est les aventures de vic et vicky les sorcières de brosséliande donc cela c'est la trilogie parce que ça coûtait moins cher en trilogie que 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 séparer donc ça c'est comme tout autant prendre la trilogie direct quand il y a donc voilà le tome bon j'appelle pas je je dis ça en tom parce que tu as mon habitude donc du coup les sorciers de brosséliande les sorcières de brosséliande tome 1 la légende tome 2 la révélation et tome 3 à la recherche du graal à la fin de la bombe légende du lieu les chevaliers ok alors du coup en fait le jour où on est rentré la semaine où j'ai acheté ça pendant les vacances d'été c'est la légende donc du coup j'avais acheté ça et puis en fait si vous voulez j'ai acheté ça et le jour où on est rentré du coup parce qu'il était sous emballage sous plastique donc du coup sous cellophane ou un truc en soi je sais pas comment ça s'appelle hop c'est pas abîmé le premier voilà donc ouais désolé le premier c'est la légende ou vous voyez bien même je regarde un peu autour de l'écran voilà le deuxième la révélation donc du coup j'avais acheté ça pour un souvenir et pour pouvoir lire ce que ça m'intéresse à forêt brosséliande avec toutes les la magie de kia là bas hop le dernier à la recherche du graal donc du coup en fait j'avais le jour où on est rentré donc ça fait beaucoup de choses donc là c'est bon le jour où on est rentré de vacances donc on est rentré le dimanche en fait je me suis dit euh non on est rentré un samedi ou un dimanche je sais plus enfin bref c'est pas le jour où on est rentré donc j'avais ramené mon oncle chez lui je suis rentré à la maison moi j'étais j'avais commencé à regarder la télé je crois j'en avais marre déjà au bout de deux minutes j'ai commencé à jouer à la console j'en avais marre aussi je me suis dit ah bah tiens je vais lire les bouquins donc du coup j'ai commencé à lire les les bd pour et puis ça m'a vachement attiré parce que brosséliande j'adore ça donc les histoires fantastiques merlin viviane la fontaine jouance etc donc donc j'ai adoré ça tiens je vais vous faire du machin là pour vous donner une petite idée de de ce que c'est alors euh tout 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 comment alors un mot de l'écrivain donc c'est charlettrice électeur je n'ai peu de temps pour vous écrire ces quelques mots l'histoire que je vais vous raconter est la plus incroyable la plus effroyable que mes amis et moi on y ayons vécu ah non ça c'est pas sûr que ça soit lui qui écrit mais bon alors ouais je préfère montrer qu'en sorte pour avoir quand même quelque chose en vue alors tout commençait par un soir de pleine lune quelque part en forêt brosséliande tout et tout cela a commencé d'une maladresse de viki et de la curiosité de marque viki ouais bon disparition magie légende sont les ingrédients de cette fantastique trilogie dans un lieu mythique ayant pour titre des sorcières de brosséliande donc voilà donc c'est un peu ça bon c'est un petit truc bon je vais pas raconter l'histoire non plus pour que ça t'intéresse ou peut-être que vous avez peut-être moyen de trouver ça sur internet si ça vous intéresse donc vous tapotez sur google n'importe quoi les sorcières de brosséliande vous allez sûrement trouver donc du coup je viens voir un petit truc les aventures de viki viki les sorciers de brosséliande 3 tomes prix de la meilleure bd au set d'or pris juste 2004 donc c'est pas rien quand même c'est pas du tout c'est pas du tout de la laignote donc du coup voilà donc j'ai terminé donc pour une petite vidéo souvenir donc moi j'avais un stylo plume que j'avais acheté un stylo bi avec une espèce de plume mais bon c'est pas très intéressant donc du coup j'ai utilisé mon fond vert mais c'est pour un jour je vais me foutre une jolie photo derrière donc voilà donc la vidéo est terminée et voilà la vidéo est terminée pour aujourd'hui donc je vous dis qu'à la prochaine merci